Bonjour madame, merci de vous présenter à guineamatin.com. Je suis Kadia Dukonaté, je suis la directrice exécutive du club des jeunes filles leaders de Guinée. Merci de nous accorder cet entretien. Aujourd'hui c'est la journée internationale de la déclaration universelle du respect des droits de l'homme et vous êtes la directrice exécutive de l'ONG, club des jeunes filles leaders de Guinée. Dites-nous, qu'est-ce que cette journée représente pour vous ? Une journée très importante, hyper importante pour nous défenseurs des droits de l'homme parce qu'il est intéressant de signaler en fait que les défenseurs des droits des femmes sont des défenseurs en partie intégral des défenseurs des droits de l'homme. Donc ce sont des questions qui vont de pair parce que la femme est une composante en fait des droits de l'homme de manière globale. La question de la femme, la question des droits de l'homme est vraiment une composante intégrante des questions des droits de l'homme. Donc une journée qui va aussi être, comme on l'appelle, une opportunité pour nous de rappeler ces questions de protection des femmes à tous les niveaux, que ce soit sur les questions salariales, que ce soit sur les questions inclusives, que ce soit sur les questions de prise en charge, d'accompagnement, de casse décisionnelle, ainsi de suite. Donc ça va nous permettre en fait de revenir et surtout de promouvoir l'article premier de la Convention et de la Déclaration universelle des droits de l'homme, où on dit, où on stipule que tous les hommes naissent libres et égaux, sans distinction de race ni de sexisme. Et donc vous êtes, selon vous, quelle est la situation ? Quelle est votre lecture en tout cas sur le respect des droits de l'homme en Guinée ? Ah, le respect des droits de l'homme en Guinée, ces derniers temps, de plus en plus, comme on l'appelle, ça a ouvert, avec des débats qui sont lancés de ci et de là, où on parle des droits de la citoyenneté, où on parle de participation, où on parle du respect des droits de la femme, ainsi de suite. Je crois qu'il y a quand même assez d'insuffisance à ce stade, où on voit que les droits ne sont pas respectés en tant que tel. En période politique, par exemple, on voit assez de violations des droits de l'homme, où les jeunes sont utilisés, où les, comme on appelle ça, les acteurs de la société civile qui sont impliqués dans la politique, en fait, se voient torturés, rejetés et tout. Donc je pense, en fait, que c'est vraiment une question très spécifique, mais que les gens commencent à prendre au sérieux, à s'intéresser à la question, quoique il y a quand même des droits à ce niveau. Et dans ce cadre, justement, parlant de, comment on appelle, du non-respect des droits de l'homme, est-ce que vous avez un message aujourd'hui à lancer à l'endroit des autorités guinéennes ? Je pense que le respect des droits de l'homme est fondamental et spécifique. On en a besoin et ça doit se passer à tout le monde. Il faut qu'on veille au respect strict des textes de loi, que ce soit à travers, non, je sais, que ce soit à travers, comment on appelle ça, non-existence décisionnelle, ainsi de suite. Pour une nation plus démocratique, pour une nation développée, pour une action, comment on appelle ça, plus stable, on a besoin du respect des droits de l'homme de tout enchaînement. Une nation dans laquelle chaque personne peut naître libre et égale à son prochain. Et donc, j'aimerais que vous touchez un point, lorsqu'on parle du non-respect des droits de l'homme en Guinée. J'aimerais un peu que vous vous accentuez un peu sur le cas des viols très récurrents en République de Guinée. Oui, oui, oui. Il y a eu l'opportunité d'ailleurs en cette journée de revenir sur ce cas, parce que ces derniers temps, on voit la longueur de journée. Il y a quelques jours, Jocelyne, on parlait d'un imam qui aurait abusé d'une petite fille dans une maisonnée dans la mosquée, un autre cas de décès qui s'est passé à Ségiri, un second cas de décès qui s'est passé à la baie, des cas de décès qui se sont passés à Dégraï. Ça prend assez d'ampleur. Il y a des filles qui se font violentes, qui se font exploiter, sexuellement, qui se font abuser de tout. Je pense que ça n'est trop. Et les questions fondamentales des droits de l'homme doivent revenir sur ça pour assurer une protection de l'intégrité physique des filles et des femmes en Guinée. Une protection sur le respect strict des droits, que ce soit à travers le code pénal, que ce soit à travers le code civil, que ce soit avec la constitution. En fait, qu'on veille vraiment scrupuleusement au respect de tous les droits, de tout en chacun de nous, que tu sois femme ou homme, enfant ou petit, enfant ou grand, vieil ou vieux. Vraiment que les textes de loi soient respectés de manière plus spécifique. Est-ce que vous avez un mot de la fin ? C'est que pour le respect des droits de l'homme, on a besoin de la partition de tout en chacun. Parce qu'il faut mettre un accent particulier sur l'importance de l'appui de tous les secteurs, en passant par les médias comme vous le faites aujourd'hui, par les défenseurs des droits de l'homme, par le système gouvernemental, par la société civile, par la communauté à la base, par les communicateurs traditionnels, les leaders religieux. Chacun doit jouer sa partition pour nous permettre d'avoir ce monde juste comme nous le tâmes. Merci beaucoup, Mme Kournaté.